Bonjour les amis, vous comme moi, quand on se promène dans les supermarchés, de temps en temps on est attiré par certains rayons. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ce rayon diététique, j'en entends assez régulièrement parler, notamment en termes de petits biscuits. Pourquoi ? Parce que pour les envies de grignotage, quand vous êtes dans ce supermarché, vous, même moi, on est attiré par ce rayon parce que le terme diététique, il nous interpelle et on se dit, ben voilà, j'ai envie de manger des biscuits, de temps en temps je grignote vers 4h de l'après-midi, c'est pas trop bien, et je vais acheter plutôt un biscuit diététique qu'un biscuit traditionnel et je me suis dit que c'était l'occasion d'aller vérifier une nouvelle fois ce que valaient exactement ces biscuits diététiques. Un biscuit comme les gâteaux, ce sont des produits gourmandises et ce qu'on espère quand on achète ce type de produit, c'est quoi au fond ? C'est qu'on se dit, je vais pouvoir récupérer ma gourmandise et en même temps je vais pouvoir ne pas prendre de poids, manger correctement pour ma santé, etc. Le terme diététique ne signifie pas alléger, léger, etc. Diététique au sens de la législation, ça veut dire qu'il y a une particularité qui permet d'étiqueter le produit diététique. On va commencer, alors allez jusqu'au bout, je vous explique pourquoi, parce que là où je vais probablement m'éclater, ça sera sur ce paquet-là, ces deux paquets-là, donc regardez jusqu'au bout. Donc j'ai commencé par des produits assez riches traditionnellement, qui étaient les cookies, j'ai acheté deux catégories de cookies. J'ai acheté le cookie de chez Gellordoser et les pépites de chocolat du magasin qui est à côté de chez moi, c'est-à-dire chez Monoprix, qui est un peu plus cher que les autres. Alors, premièrement, je lis d'abord la promesse qui est faite sur le produit, au maltitol. Au maltitol, ça signifie qu'au lieu de mettre du sucre, on a mis un sucre-alcool, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir sucrant qui est aussi fort, voire plus fort, mais qu'on a moins de calories. Et deuxième allégation, il réduit l'impact glycémique. Alors le terme est un peu flou, parce qu'on se dit quand même que c'est pour le diabète, mais ce n'est pas trop pour le diabète. Et bon, ça réduit l'impact glycémique, donc ça serait censé réduire la sécrétion d'insuline, j'imagine que c'est ça. Le terme est très flou, mais ils ont appris à manipuler à mort le vocabulaire de la législation. 441 calories pour 100 grammes, 501 calories pour 100 grammes, donc l'écart de calories, il est de 60 environ, donc ça veut dire que pour chaque cookie, j'aurai un petit écart d'une dizaine de calories. Ce n'est pas énorme, ça compte, mais ce n'est pas énorme. Je regarde ensuite la teneur en matière grasse. J'ai 25 grammes de graisse pour 100 grammes. Ici, j'ai 23 grammes de graisse, donc c'est un petit peu moins, je m'y attendais, parce qu'il y a moins de valeur calorique. Ensuite, dans le produit diététique, j'ai 65 grammes de glucides, c'est-à-dire ce sont des sucres qui mélangent les sucres lents et les sucres rapides, dont sucre inférieur à 0,5 grammes, donc ça veut dire que c'est là où ils ont rajouté le faux sucre, de telle façon à ne pas mettre de sucre normal. Et là ici, j'ai effectivement 37 grammes de sucre pour 62 grammes de glucides, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de glucides, mais qu'il y a très peu de sucre rapide, qu'il y a beaucoup de sucre rapide, donc là, il y a un net avantage pour ce produit. Et la dernière chose, bon, je pourrais regarder les protéines éventuellement, ici j'ai 5,4 grammes, et là pour les protéines, j'ai 6,5 grammes. Donc clairement, l'avantage sur ce produit, il va quand même au produit diététique de Gellord-Ozert, c'est un produit réellement sans sucre, avec des valeurs nutritionnelles qui sont correctes. Après, on va regarder les ingrédients et après on va le goûter. Farine de blé, 34%, pépites de chocolat avec édulcorant, 30,5%. Ils avaient le droit, ils avaient prévenu. Cacao maigre en poudre, édulcorant maltitol, huile de palme, oeuf en poudre, poudre à lever, carbonate de sodium, carbonate d'ammonium, sel marin, blablabla. Bon, c'est un produit transformé, je ne m'attendais pas à beaucoup mieux. On regarde la composition de l'autre, morceau de chocolat 27%, sucre, pépites de chocolat, donc pâte de cacao, lécithine de soja, huile de colza, beurre concentré, amidon de blé, blanc d'œuf, poudre à lever, diphosphate de sodium, etc. Donc clairement, sur ce type de produit, il y a un vrai avantage sur ce produit de Gellordoseur. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que j'allais les fracasser. Non, le produit de Gellordoseur, il est quand même, sur le plan nutritionnel, meilleur que les pépites de chocolat. Maintenant, il me reste à faire le test, évidemment. Pas mal, pas mal. C'est bon en goût. On dit qu'il n'y a pas de sucre, mais c'est vrai, je ne sens pas le sucre, mais c'est quand même un goût sucré. Maintenant, je vais prendre le petit régal. C'est meilleur. Je ne sens pas le... Je sens beaucoup plus le chocolat. Beaucoup, beaucoup plus. D'ailleurs, ça se voit. Quand on s'approche, on voit bien. Regardez, je vous les montre. Il y en a un, il n'y a pas beaucoup de chocolat. Ça n'a pas le goût de l'autre. Mais je pense que là, il y a un petit danger. C'est qu'au bout d'un moment, quand on prend l'habitude de prendre un produit qui n'est pas le produit original, avec la recette originale, on va s'habituer à ce goût-là et c'est finalement une erreur parce que la cuisine, ça doit être bon. Vous connaissez les principes de savoir maigrir. Savoir maigrir, c'est on garde le plaisir. Alors, Gerlinéa, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui achètent soit les biscuits Gerlinéa, soit les repas Gerlinéa. J'ai voulu comparer les Gerlinéa qui sont des saveurs vanille-citron en cas équilibre qui sont au rayon diététique avec les galettes de Saint-Malo. Oh, les Bretons, ils sont contents là. Alors, est-ce que la promesse diététique est tenue ? Effectivement, la promesse diététique est tenue sans édulcorant. OK. Alors, non, ça, ce n'est pas une promesse diététique. Là, une arnaque. Moins de 36 % de sucre, c'est effectivement une promesse diététique riche en protéines. Ils ont le droit à l'appellation diététique. Après, ils disent 90 calories pour 3 biscuits, mais s'ils sont tout petits, on s'en fiche complètement. On recommence notre petit exercice habituel, c'est-à-dire qu'on va comparer les valeurs énergétiques entre un produit et l'autre produit. Alors ici, pour 100 grammes, j'ai 460 calories. Pour mes galettes de Saint-Malo, j'ai 468 calories. Kif, kif. Pour la teneur en sucre, j'ai 54 grammes, dont sucre 19 grammes. Et ici, j'ai 58 grammes, dont sucre 24 grammes. Sur 3 galettes, franchement, ça ne fait pas la différence. 3 galettes, ça va peser une quinzaine de grammes, ça ne fait pas la différence. Pour les protéines 5 grammes et ici, il y a 24 grammes de protéines. Donc, il s'agit d'une galette hyperprotéinée. Donc, a priori, il a le droit à cette appellation diététique. Pourquoi ? Parce qu'il a allégé en sucre et parce qu'il a beaucoup plus de protéines. En fait, le problème, ça va être de rapporter par rapport à la quantité consommée. Parce que si je prends 3 galettes, en fait, les biscuits sont... 3 biscuits de 6,5 grammes, ça fait 18 grammes. J'aurais pris 4 grammes de protéines. Si je prends 18 grammes de ce produit, j'aurais pris simplement pas grand-chose. C'est-à-dire 1 gramme de protéines. Donc, il a le droit à une appellation diététique. Donc, c'est un biscuit qui est beaucoup plus protéiné, qui est moins sucré. Et là aussi, je peux dire que franchement, c'est correct. Il me restera à apprécier le goût. Alors là, franchement, c'est fadasse. C'est super fadasse. Je croque un truc. C'est craquant. C'est un petit goût citronné. Ça doit être ça, ouais. Un petit goût citronné. C'est dur à mâcher. Mais ça n'a pas de goût. Elle laisse un arrière-goût qui est quand même meilleur. Je sens le beurre. C'est meilleur. Mais en fait, je ne l'ai pas trempé dans du café, je pense. Non, c'est vachement meilleur. C'est vachement long en goût. C'est vraiment meilleur. Alors l'autre, c'est du nourrissage. Ce n'est pas si bon que ça. Ça se mange, hein. Mais ça n'a pas de goût. Ici, j'ai du goût. Ça n'a pas de goût. Et vous connaissez ma position sur la notion de rassasiement psychologique. Le rassasiement psychologique, c'est vachement important. Il faut qu'on soit content de ce qu'on mange. Si on n'est pas content de ce qu'on mange, ça ne marche pas. Il est vendu au rayon diététique. Mais il n'y a pas d'allégation diététique, mise à part le fait que ça soit sans gluten et sans lactose. Donc il a le droit d'être vendu au rayon diététique parce qu'il n'a pas mis de gluten, il n'a pas mis de lactose. Mais il n'a pas des caractéristiques diététiques enrichies ou améliorées par rapport à autre chose. Là, c'est plutôt un produit pour les gens allergiques ou pour les gens intolérants. Mais je vais quand même comparer les valeurs caloriques. Énergie 442 calories, énergie 441 calories, kiff kiff. Matière grasse 22 grammes, matière grasse 23 grammes. Glucide, ici 52 grammes dont 28 grammes de sucre. Ici 57 grammes, il y en a plus, dont 34 grammes de sucre. Donc il est plus sucré. Donc j'ai affaire à un cake marbré qui a été fait sans gluten et sans lactose. On va voir ce que ça va donner en termes de goût. Dont les valeurs nutritionnelles sont en fait moins bonnes que le savane traditionnel. Après bien entendu, qu'est-ce qu'on fait ? On compare les compositions. Les compositions ingrédientielles, elles ne sont pas terribles. Ça ne vaut pas un gâteau que vous faites vous avec de la farine. Éventuellement, vous mettez du faux sucre. Et par la suite, vous vous portionnez exactement comme vous avez envie. Donc je peux considérer que ça, c'est un produit intéressant si vous êtes intolérant au gluten et au lactose. Mais je n'étais pas forcé à regarder sur l'emballage. Et celui-là, finalement, il n'y avait pas beaucoup de différence avec celui-là. Donc on va passer au test goût maintenant, si vous voulez bien. Je ne suis pas un fan de ces marbrés. Pourquoi ? Parce que je pense que le gâteau marbré, d'une façon générale, c'est un gâteau qu'on peut faire à la maison. Ce n'est pas un gâteau très difficile. Là, on a quand même vu que c'était des produits ultra hyper transformés. Bon, je vais prendre le Savane, petit encas favori des gamins. Moelleux en bouche. On sent très peu le chocolat. C'est correct, mais pas extraordinaire. Je vais goûter l'autre. Surprise. Pas grande différence avec l'autre. Peut-être même plus moelleux. Je ne sens toujours pas le chocolat, même s'il y a du marron autour. Franchement, il est meilleur. Le produit de gerblé, sans gluten et sans lactose, est meilleur. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose et au gluten, il va au Savane. L'avantage gustatif, il va au gerblé, qui est sans gluten et sans lactose. Voilà. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas l'arnaque que je pensais. D'habitude, quand je fais des produits comme ça, j'ai souvent pris l'habitude d'utiliser les produits et de me rendre compte qu'il y avait vraiment un truc pourri derrière. On est dans du gâteau transformé. Ça veut dire, ce que j'appelle le produit transformé, c'est du gâteau qui n'est pas du gâteau maison. C'est du gâteau qui est quand même du gâteau chimie. Même si cette chimie n'est pas dangereuse. Mais à l'intérieur de ces produits, il y a eu un avantage sur les produits, en tout cas ces produits que j'ai testés, dit diététique. Il y avait un avantage pour le galeur doseur, qui était à la fois en goût et à la fois en valeur nutritionnelle. Il était intéressant. Il y avait un avantage en goût réel pour Saint-Malo. Mais par contre, on ne peut pas contester le fait que Gherlinier était un gâteau hyper protéiné. Mais ce n'est pas bon, tant qu'à faire, prenez une poudre de protéines. Donc là, je classerai en premier quand même Saint-Malo, même si j'en prends qu'un. Et là, savane Gerblay, c'était une surprise. Disons que les deux produits se valent. Mais si je suis intolérant au gluten et au lactose, je prends le produit chez Gerblay. Voilà, c'est intéressant de faire ces tests parce qu'on découvre des choses si on a l'esprit libre. Ça veut dire, si on ne part pas avec un a priori, je vais démolir tout ce qui est bouffe, etc. Dès que ça vient du supermarché, etc. Si on ne part pas avec un esprit libre, on découvre en même temps des choses et je les découvre en même temps que vous. C'est pour ça que c'est vraiment important que vous likez, que vous partagiez, que vous vous abonnez. Mais c'est aussi important que vous passiez par de vos commentaires. Ils sont nombreux en général. Et puis de vos critiques et de vos suggestions, ça me fait toujours plaisir. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501